Allez, donc bienvenue à tous sur ce Zoom spécial. Aujourd'hui, c'est Liliana qui va nous animer le Zoom et qui va nous partager ta façon de faire pour animer les ateliers beauté. Elle va nous partager le déroulé, elle va nous partager son organisation, elle va nous partager des astuces, elle va nous partager son matériel, qu'est-ce qu'elle utilise vraiment. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutées qui va être donnée sur ce Zoom. Donc, je vous conseille à tous de prendre un cahier, un stylo et de prendre des notes parce que ça va être ultra puissant. Ok ? Allez, donc je vais donner la main à Liliana. Allez, je te laisse te présenter du coup, si tu veux. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, que je te guide pour le partage d'écran, etc., tu n'hésites pas à me dire. Ok, ça marche. Bonjour tout le monde. Bon, c'est une première pour moi. J'avoue, je suis stressée. J'espère que je ne vais pas bafouiller. Donc, moi, c'est Liliana. J'ai 31 ans. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Et j'ai rejoint du coup Shogun. Donc, c'est mon premier marketing de réseau en octobre 2020. En complément, moi, je suis chef de mission en cabinet d'expertise comptable. Donc, j'ai un travail à temps complet entre 35 à 39 heures. Là, je suis en période fiscale. Donc, autant vous dire que voilà, c'est du boulot. Et donc, voilà, c'est vrai que je suis surtout plus axée, moi, dans les ventes. J'aimerais développer une équipe. Mais bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu mal acquis, on va dire. Mais en vente, voilà, c'est vrai que j'ai mis plein de choses en place qui fonctionnent pas mal. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous partager les ateliers soins de visage qui fonctionnent plutôt bien. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai essayé de faire un petit suivi pour pas trop le perdre. Alors, vous voyez bien mon écran ? Très bien. Je vais vous partager du coup comment réussir un atelier. Alors, sur les ateliers soins, moi, je trouve que ça marche très bien. Je fais aussi des ateliers découvertes. Mais c'est vrai que le soin visage, les retours que j'ai du coup de mes clientes, c'est que déjà, ça permet de vraiment se détendre. On est en petit comité. C'est un super moment entre russes. Elles ont des explications du coup personnalisées. Elles peuvent tester les produits. Parce que c'est vrai qu'en atelier découverte, on peut tester, mais pas. Enfin, voilà, on peut sentir la crème, la mettre sur la main, mais pas tester autant qu'en atelier soins. Et l'installation leur donne très envie. C'est vrai que l'image que dégage l'atelier, ça donne vraiment envie du coup d'y participer. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de tout le matériel que j'ai. Je vous montrerai aussi. J'ai préparé la petite table, mais je vous montrerai juste après ce que ça donne. Du coup, en atelier, moi, j'ai des miroirs. Donc, des miroirs que j'ai achetés chez Action. J'avoue que ça n'existe plus forcément, les miroirs, mais c'est des petits miroirs comme ça. Alors, du coup, je vais déflouper parce que sinon, je pense que vous... Si j'enlève, voilà. Des petits miroirs comme ça. Donc, voilà. Enfin, j'ai payé ça moins d'un euro. Enfin, moins de deux euros, pardon. Mais j'ai trouvé un lien que je vous partagerai, un lien où j'ai trouvé sur la foirefouille où vous avez des petits miroirs pour 2,49 euros. Alors, c'est un investissement au début, c'est sûr. Mais moi, je pars du principe que les clients qui viennent dans un atelier comme ça, c'est pour se détendre. Donc, elles apportent juste... L'hôtesse qui reçoit, elle, elle a juste un petit gâteau à préparer. Mais voilà, je ne leur demande pas de venir avec leur matériel. Après, pour démarrer, si vous souhaitez juste investir dans les miroirs, par exemple, et juste d'autres petits accessoires, vous pouvez lui demander d'apporter leur bandeau. Moi, donc, j'ai le miroir. Moi, je me suis fixé un objectif de 6. J'ai 6 miroirs, 6 bandeaux, 6... Donc, des bandeaux comme ça que j'ai, du coup, trouvé sur Amazon. C'est vendu par 3 pour 9,99 euros. Vous avez les 3. Il faudrait que je vous partage le lien, mais je vous les partagerai, je les ai retrouvés. J'ai, du coup, donc, les bandeaux, les petites serviettes invitées que je trouve pour moi... Celles-ci, je les ai payées 89 centimes chez Action. Donc, elles sont assez grandes, mais vous pouvez en prendre une par personne et après, des un peu plus petites pour les mains, par exemple. Ouh là, ce sera moins d'un euro. Donc, j'ai les petites serviettes et les petites bassines que j'ai, du coup, en 20... Elles sont un petit peu petites, mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, elles rigolent, elles en mettent un petit peu partout parce que ce n'est pas forcément facile. Mais elles font 20 centimètres et elles m'ont coûté... Attendez, je me suis mis des notes parce que les prix, je ne l'ai pas retenu. Je les ai là. Les petites bassines, 1,29 euros chez... Je retourne sur ma présentation si j'arrive. Donc, je les ai trouvées sur la foire fouille, du coup, celle-ci. Donc, j'ai tous ces équipements-là qui permettent, du coup, de dresser une jolie table que je vais vous montrer. Comment je la dresse. J'essaie de vous montrer. Vous voyez comment je présente la table. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, oui, on voit bien. Donc, là, dans ma table, j'ai le miroir, le bandeau et la bassine. Et du coup, les petites serviettes pour qu'elles puissent se rincer. Les petits cotons, vous pouvez acheter ça chez Action. Bon, moi, ceux-là, c'est de H2O parce que j'en avais plusieurs. Donc, bon, ça, ça fait un... Vous pouvez, du coup, facilement en trouver chez Action. Les 10 disques, je crois que c'est moins de 3 euros. Donc, voilà, vous pouvez trouver des petits disques pour qu'elles puissent se nettoyer le visage. Donc, ça, c'est le matériel. Honnêtement, c'est vite rentabilisé puisque vous les achetez une fois. C'est pour ça que je vous conseille quand même de restreindre, de faire un petit comité parce que ce sera plus facile déjà pour que la personne ait une table assez spacieuse pour que vous puissiez disposer tout ça sur la table. et ensuite aussi pour que vous, vous verrez après tout ce que vous avez besoin en termes de production. Comment je m'organise déjà en amont ? Donc, déjà, il faut tout le matériel. Ça, il faut vous le procurer quand même avant de vous lancer à en parler autour de vous. Contactez-vous. Déjà, moi, je contacte le test un mois avant. Donc, je l'aide à préparer son message si elle le souhaite. Je vous enverrai le script que j'ai préparé. Et je lui demande d'intégrer son groupe. Je lui demande d'intégrer son groupe parce que comme ça, je vois les échanges qu'il y a avec ses copines. Et moi, après, en fait, ça me permet de leur partager le diagnostic de peau. Alors, le diagnostic de peau, je vais vous le montrer parce que je l'ai là. Donc, je l'ai fait sur Formzap, du coup. Formzap, c'est gratuit jusqu'à 10 formulaires. Donc, vous pouvez faire plusieurs formulaires. Donc, voilà, je fais un petit message d'accueil. La première question, je demande du coup si elle a une peau chroniquement rouge. Ça, je voudrais vous partager, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on avait disponibles sur le board. Donc, cette question-là, si la peau tiraille, s'il y a des brillances sur la zone T, si généralement le maquillage y tient sur la peau ou non, si elle se sent concernée par l'anti-âge. Alors, vous verrez que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par l'anti-âge. Moi, je l'ai déjà remarqué parce que souvent, les personnes, elles associent l'anti-âge à la vieillesse. Alors que dès 25 ans, on le sait, il faudrait prendre déjà soin de soi avec des produits qui, notamment des sérums, c'est surtout ça au moins où j'axe sur l'anti-âge. Leur principale préoccupation, donc ça, c'est pour me guider après en fonction de son type de peau. Si elle a de l'imperfection, mais une peau normale, je vais la guider plus sur des produits qui vont pour l'imperfection. Si elle n'a pas d'imperfection, on va chercher plutôt l'éclat. Voilà, ça, c'est vraiment pour m'aider. Et son budget, son nom, son prénom et sa date de naissance et son numéro de téléphone. Moi, la date de naissance, je les conserve pour après leur envoyer des petits messages pour leur anniversaire. Donc, voilà, ça, c'est, je trouve une info très importante. Et sur le diagnostic de peau, comment je l'ai fait ? Il y a le site Oh My Crime, parce que je ne suis pas, même si maintenant, je commence quand même à bien avoir l'habitude, je ne suis pas non plus esthéticienne. Et c'est vrai que ça, ça m'aide du coup à savoir quel est le type de peau de la personne en fonction des questions. Et ça se présente, du coup, avec les différentes questions qu'on a vues. Là, par exemple, la peau qui tiraille toute la journée. Elle a la peau, du coup, qui est souvent dès le matin, enfin qui va briller. Ça ne tient pas dans le temps le maquillage. Et du coup, on vous dit quel est le type de peau. À partir de ça, du coup, je prépare, du coup, les… Désolée, j'ai du mal à chaque fois à retrouver mon… Donc, ça va me permettre de préparer, du coup, des petites affiches. Je vous conseille de donner une date limite pour avoir les réponses au diagnostic de peau. Par exemple, moi, là, j'ai un atelier le 13 mai. Je lui ai demandé d'avoir les réponses au plus tard, là, mercredi, que tout le monde m'ait répondu, pour que s'il y a un produit que je n'ai pas, que je puisse, du coup, le commander. Parce que si vous n'avez pas le produit adapté à sa peau, la personne, elle sera frustrée de ne pas avoir sa crème. Et je vais vous dire, alors moi, pourtant, j'en fais quand même quelques-uns. Et la dernière fois, je n'ai pas fait attention que le sérum était presque vide. Et bien, tout le monde voulait essayer le sérum. Et puis, bah, Bibi, elle n'avait pas fait attention. Et du coup, il n'y en avait presque plus. Donc, après, voilà, c'est très important d'avoir le produit. Moi, c'est vrai que je suis bien équipée. Et j'ai toutes les gammes, tous les produits. Moi, je suis très axée visage. Donc, du coup, j'ai toutes les crèmes, les contours des yeux, les masques, le gommage. C'est un investissement de départ. Mais c'est primordial pour que vous ayez tous les types, enfin, toutes les crèmes pour tous les types de peau. Donc, alors, soit vous allez vous équiper au fur et à mesure. Moi, je le fais quand il y a des commandes. Bah, plutôt que de me faire 50 euros ou 100 euros sur la vente, je vais m'équiper en achetant quelques produits pour pouvoir, du coup, réaliser ces ateliers. Et je prends aussi sur mes crèmes. Moi, j'utilise le sérum, le gommage, les masques. Je prends aussi dans mes produits du quotidien. Vous me dites si je parle trop vite ou s'il y a des questions, surtout. Je vais vous montrer, du coup, mes petites affiches que j'avais mises sur le board. Alors, après, c'est personnalisé. Vous pouvez, il y a peut-être des choses où vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je me suis vraiment fixée sur les tableaux que l'on a et en fonction des différentes gammes. Donc, je présente ça sous des formes de petites affiches que j'ai imprimées et plastifiées. Parce que comme ça, elles sont utilisables tout le temps. Et parce que, bon, on rencontre, voilà, tous les types de peau. Donc là, j'ai tous les types de peau, moi, qui existent. Mais si quelqu'un me dit qu'elle a la peau plutôt sèche, mais ça m'est déjà arrivé qu'elle avait une peau qui se trouvait beaucoup de coupe rose et qu'elle n'utilisait jamais de produits autres que les produits en pharmacie. Parce que souvent, les personnes, elles sont quand même très bloquées parce qu'elles ont peur d'utiliser des autres produits. Eh bien, voilà, j'adapte. Après, il n'y a aucun forcing. Si elles veulent essayer les produits, elles les essayent. Si elles ne veulent pas, elles ne les essayent pas. Je ne force pas du tout, mais je les présente, du coup, sous des petites affiches. Donc, elles arrivent, elles ont leurs petites routines chacune devant leur miroir. Et en premier, c'est le démaquillage. Donc, en démaquillage, moi, je vais parler de l'eau micellaire et du bifasé. Bon, souvent, elles ne sont toutes pas maquillées parce qu'elles viennent. Elle dit, c'est toi qui vas nous rendre toutes jolies. Donc, elles viennent, elles n'ont rien du tout. Donc, je parle, du coup, de ces deux produits-là. Ensuite, elles ont toutes un nettoyant. Il faut savoir que je n'ai pas un produit par personne. Quand je dispose ma table, j'ai tous les produits qui sont en bout de table. Je classe dans l'ordre. Donc, je commence par… C'est pour ça que là, je vais vous montrer la suite. Donc, diagnostic de peau. Je vous l'ai montré. Ah oui, je m'étale. Je… Bon, je vais faire à l'envers, c'est pas grave. Donc, je commence par le lavage de mains. Donc ça, j'apporte toujours mon petit… Le nîme, le grenade, enfin celui que vous voulez, le savon pour les mains. Je dis direct à mon hôtesse quand j'arrive, je peux te poser ça dans ta cuisine ou ta salle de bain. Comme ça, elles vont toutes se laver les mains au même endroit et elles utilisent le produit pour laver les mains. Ensuite, il y a le démaquillage. Ensuite, le gel nettoyant. Donc, gel nettoyant, on en a deux, du coup. Donc, souvent, c'est celui à la bave d'escargot qui est utilisé. Ou même le lait nettoyant. Du coup, c'est vrai que moi, je l'utilise parce que je trouve que la bave d'escargot, il est génial. Moi, je l'adore. Mais parfois, ça peut aussi assécher la peau. Il y a des peaux qui réagissent plus ou moins, du coup, à celui de la bave d'escargot. Et le lait nettoyant, je le trouve très bien. Donc, moi, j'utilise du coup pas mal le lait nettoyant en nettoyant le visage. Ensuite, il y a le gommage et le masque. Donc, le gommage. Donc, elles font le gommage. Et après, pendant le masque, c'est le moment où elles peuvent me poser des questions et où elles peuvent, là, l'hôtesse ramener de quoi grignoter. Parce que c'est souvent, c'est le plus long dans la routine, puisque ça peut durer jusqu'à 25 minutes si elles font le peel-off. Donc là, après, moi, j'explique comment je fais ma routine. C'est vrai que, bon, je le fais une fois par semaine. C'est quelque chose que je véhicule beaucoup. Donc, du coup, je leur explique comment appliquer le masque, comment gommer. Voilà, je leur donne toutes ces astuces. Donc, elles utilisent soit ce que j'ai préconisé sur mon affiche, soit, je ne sais pas, quand les peel-offs sont sortis, moi, je n'avais pas, par exemple, les peel-offs étaient sortis, je les avais eus. Je n'avais pas adapté forcément ma affiche. Et bien, c'est un petit plus, on peut leur dire. Ça va permettre d'apporter aussi de la valeur au fait qu'on connaît nos produits et de leur proposer autre chose et de les guider si, oui ou non, elles peuvent utiliser un autre produit. Moi, par exemple, une peau grasse, je vais lui parler de la gamme Nîmes, mais si elle veut tester le peel-off à l'aloe vera, elle peut ou non. Enfin, en fait, c'est là où il faut qu'on apporte quelque chose et où je propose quelque chose pour qu'elles aient un suivi, mais elles peuvent essayer autre chose. Ensuite, il y a le contour des yeux. Le contour des yeux, je n'en parle pas. Enfin, c'est le sérum avant même, je suis à l'envers dans mon truc. Donc, le sérum, ça, c'est sur mon affiche. J'en parle du sérum. Donc, elle teste le sérum. Et avant de passer à la crème jour, je leur parle du contour des yeux qui n'est pas sur l'affiche. Alors ça, c'est une astuce parce que c'est pour que j'apporte aussi quelque chose sans qu'elles le voient forcément en amont. Et c'est aussi parce que c'est à ce moment-là que je parle aussi du contour des yeux luxurie. Donc, je ne l'écris pas sur l'affiche, mais c'est pour qu'il y ait aussi un petit peu… Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais qu'il y ait quelque chose de plus que mes affiches aient déjà tout pris, qu'elles ne sachent pas vraiment, du coup, tout. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de surprise. Ensuite, elle passe, du coup, à la crème jour que je leur ai indiquée ou encore une fois, une autre. Si ça m'arrive d'avoir une fille qui est déjà cliente et qui a déjà testé la crème aloe vera, qui veut en tester une autre, si j'estime qu'elle peut l'essayer, que ça lui convient, je lui dirais que c'est OK. Ensuite, c'est le make-up. Je n'ai pas de formation make-up. J'attends d'ailleurs… Enfin, j'ai hâte qu'on en ait une. Ce serait top parce qu'on me le demande souvent. J'apporte les petites astuces que je sais. Voilà, je leur préviens que je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc, voilà, je vais les guider avec des petits tutos ou des petites choses que j'ai vues en amont. Mais par exemple, là, moi, j'ai fait la dernière que j'ai… Enfin, le dernier atelier que j'ai fait. Bon, c'était un atelier découverte. Mais on a fait une animation make-up. Et du coup, la fille chez qui je faisais, elle vendait des vêtements. Donc, on a fait un petit peu la Christina Cordula où du coup, elles étaient deux équipes. Et il fallait qu'elles se… Enfin, chaque équipe, il fallait trouver une fille qui devait être habillée et maquillée. Donc, du coup, comme ça, moi, ça a permis qu'elle utilise mon maquillage. Et puis, ma copine, du coup, ça lui a permis qu'elle parle de ses vêtements. Et du coup, moi, par exemple, j'avais fait en amont, j'avais fait attention à tout ce qui était sorti. J'avais fait attention à tout ce qui n'était plus en stock pour éviter la frustration de faire utiliser. Parce que par exemple, moi, j'ai un phare à joues qui n'y est plus. Il y en a un autre. J'ai mis l'autre. Je n'ai pas mis le mien parce qu'après, du coup, ça peut créer des frustrations. Il n'y a pas le produit. Enfin, ça m'est déjà arrivé, du coup, qu'une de mes filloles n'avait pas… Enfin, elle avait les produits qu'elle utilisait et qui n'étaient plus. Et du coup, après, voilà, ça crée… Ça crée quelque chose. Enfin, il y a un moment où on ne sait plus après trop quoi dire. Donc, vraiment, faites attention à avoir les produits. Par exemple, le roll-on, le eyeliner, il n'y est plus. Moi, du coup, il est dans mes affaires, mais il n'est pas posé sur ma table. Je ne pose pas des choses qui n'existent plus parce que, voilà, ça ne sert à rien de faire tester des choses où elles n'auront pas accès. Et donc, pour le make-up, moi, par exemple, les fonds de teint, là, je crois qu'il y en avait qu'un. Moi, je n'utilise pas de fonds de teint. Donc, du coup, là, j'avais fait le choix de ne pas les mettre. Et j'ai mis juste les poudres que j'utilise, poudre bronzante, poudre et fard à joues. Et de toute façon, là, la dernière fois que j'en ai fait un, elles étaient là. Son maquillage, il est trop naturel. On veut la même chose. Et voilà, je leur ai dit comment j'avais fait. Et elles ont utilisé les produits comme elles le voulaient. C'est important que vous vous montriez aussi que vous utilisez les produits. Ça, c'est la base. Je vais le dire. Je n'ai pas une grande équipe, mais à chaque fois, je lui dis, si tu n'utilises pas les produits, ça va être trop compliqué. Enfin, les gens vont le ressentir à un moment donné, que tu es là juste pour vendre. Et moi, du coup, ce n'est pas du tout, même si oui, je ne fais pas des ateliers juste pour la gloire, mais c'est parce que j'aime bien ce que je fais et que j'aime mes produits et que du coup, les gens le ressentent vraiment comme ça et pas comme elle est là pour vendre tous ses produits et c'est tout. Donc, vraiment, utilisez les produits. Ça, c'est le conseil que je vais vous donner parce qu'aller prévoir, enfin, faire des ateliers sur l'envisage si vous-même, vous ne mettez pas une routine en place. Et que vous ne prenez pas soin de votre visage. Voilà, c'est comme si, enfin, moi, par exemple, j'ai des problèmes de poids. Je vais voir une nutritionniste. Elle me dit qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange. Mais elle-même, elle pèse je ne sais pas combien. Enfin, voilà, c'est comme tout. On prend soin de notre visage. Donc, du coup, forcément, on arrivera plus facilement à le présenter aux autres. Mon petit plus sur ma valade d'essence, je leur fais goûter du jus d'aloe vera. C'est le petit plus parce que j'estime que pour bien-être, enfin, moi, en tout cas, j'adore celui au thé vert. Et du coup, je leur fais goûter, si elles le veulent, le jus d'aloe vera. Donc, celui que j'ai, forcément. Donc, après, bon, si vous ne buvez pas, vous n'êtes pas obligés. Mais voilà, moi, je parle, du coup, du jus d'aloe vera. Donc, certaines goûtes, d'autres, je ne sais pas trop. Ça m'est déjà arrivé, quand même, que des personnes le prennent parce que quand je parle du jus d'aloe vera, je leur fais goûter le mien, mais je leur parle des trois autres en expliquant tous les bienfaits de l'aloe vera. Donc, ça, ça fait une vente complémentaire qui n'a rien à voir, du coup, avec les crèmes visage. Pour les petits gobelets, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais pris les petits gobelets Shogun, parce que je crois qu'il y en a dans la partie et même les petits sucrés, les petits sucres, là, de Shogun. Donc, voilà, comme ça, parfois, je apporte les petits trucs. Moi, par exemple, je ne bois pas le café et tout. Je sais, ce n'est pas bien. Comme je n'aime pas le café, je n'en ai jamais acheté. Mais voilà, c'est un petit plus, du coup, c'est les petits gobelets avec le petit sucre. Ça fait tout de suite la petite touche qu'on fait autre chose que les produits cosmétiques. Et à la fin, on se parfume. Donc là, elles ont la mallette au bout de la table avec la liste. Et je leur propose, du coup, de se parfumer. Et je parle, du coup, de notre bon plan parfum. Petit plus, moi, je mets toujours une petite attention aux personnes. Je fais des petites pochettes. Bon, moi, du coup, je prends celles qui sont dans Shogun. Vous pouvez prendre les petits sachets. Bon, je ne suis pas très douée. Il faut que je m'entraîne, mais je n'arrive jamais à les découper correctement, les petites pochettes qu'on a dans les papiers bulles, là, qu'on a dans les cartons. Donc, moi, j'achète les petites pochettes. Vous en avez 10 pour un euro. Je glisse dedans une petite carte de visite, un petit goupillon. J'ai acheté des petits goupillons, là, sur Amazon, les petits goupillons pour les cils. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour les cils et les sourcils. Et un petit gommage visage. Je mets toujours une petite attention avec leur prénom parce que je les place. En fait, quand elles arrivent, je leur dis, cherchez votre prénom et installez-vous. Et du coup, elles s'installent et elles ont leurs petits cadeaux et du coup, leur petite routine, la petite table que je vous ai montrée. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je ne sais pas, du coup, si vous avez des questions. Je vous écoute. Moi, j'en ai une petite, Liliana. Attends. J'ai tout le pris en notes. Alors moi, je me suis acheté le peel-off aloe vera, très liquide. Je l'ai pris avec un pinceau. Après, j'ai trouvé que c'était un peu, entre guillemets, galère. Je l'ai fait à la main. Comment ça s'applique ? Moi, je l'applique une quantité sur la main. Comme ça. Je prends mes mains, enfin, les deux... Enfin, j'en mets un petit peu, du coup. En faisant comme ça, j'en mets sur les deux mains. Et après, j'applique de manière uniforme partout. Sauf les yeux. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est comme le gommage. On ne gomme pas le contour des yeux. Donc, du coup, j'en applique vraiment de manière uniforme pour qu'après, ce soit beaucoup plus facile de faire ce retrait de main. Parce que si, tu n'en mets qu'un peu sur la main. Enfin, le pinceau, moi, je n'essaie même pas. Ça colle. Le pinceau, c'est plus, je pense, pour les gommages qui ne sèchent pas comme sèchent le peel-off. Et si tu en appliques un petit peu là, un petit peu là, un petit peu partout, ça ne va pas être homogène. Et tu arriveras... Non, j'ai galéré. Tu n'arriveras pas à le retirer. Et après, l'astuce pour le retirer, c'est du coup de faire toutes les extrémités. D'accord. C'est toutes les extrémités. Comme ça, après, il y a l'effet du coup de retirer un masque complet. Et on le met de façon... La consistance, il faut qu'elle soit assez épaisse ou... Ça ne sert à rien parce qu'ils sont très liquides. Donc, si tu en mets, ça va couler. Ça ne va pas avoir cet effet de... En fait, il ne faut pas en mettre trop peu parce que vu que c'est très fin, après, tu auras du mal à l'enlever. Mais si tu en mets trop, tu n'auras jamais une grosse couche de toute façon. Ça fera toujours cet effet très fin. D'accord. Merci de ton retour, parce que j'ai galéré. Oui, mais il faut en mettre... Moi, je trouve que d'en mettre une bonne couche sur la main et de l'étaler après partout, après, les filles, elles ont peut-être d'autres astuces. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à le retirer et d'en remettre bien partout. Moi, j'aurais une question. Moi, j'aurais une question. Est-ce que pour un garçon, ça serait plus difficile de faire un atelier soin ou pas ? De le faire avec des garçons ou de le faire avec des filles ? Non, parce que vu que je suis un garçon, c'est plus compliqué de faire un atelier soin ? Tu vas animer un atelier de femme pour des garçons ou pour des filles ? Je pense que c'est pour animer pour des filles. Si c'est pour animer pour des filles, ça ne pose pas de problème. Si c'est pour animer pour des garçons, les garçons, s'ils ont de la barbe, le masque, ça va être que sur le front et le haut des joues. Ce que je voulais dire, c'est que vu que moi, je suis un garçon, parce que si moi, j'animais un atelier soin, ça serait plus compliqué pour moi de faire un atelier ou pas ? Pas du tout. Il y a plein de maquilleurs, de coiffeurs, de personnes qui aujourd'hui sont des garçons et travaillent dans le milieu de la beauté. C'est fini, là, l'époque où les hommes, il y a la suite des garçons qui tiennent et les femmes, même. Vu qu'il ne s'est jamais fait ça, je lui demande... Après, par contre, tu te formes bien sur les produits. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait d'expliquer les produits, de parler de produits. Sinon, tu risques de... Voilà. D'accord. Il y a un grand écran comme ça. On verra un grand écran. Après, il y a la possibilité, parce que justement, on avait un peu discuté hier, justement, pour lui, il y a la possibilité aussi de pouvoir faire des ateliers, même garçons, dans le sens où soins de la barbe. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On peut faire des ateliers si lui se sent plus à l'aise, par exemple, avec... Parce que c'est vrai que peut-être que lui-même, il se sent moins à l'aise si lui, il va faire des ateliers à des filles. Donc, il y a la possibilité de voir avec des garçons dans le sens où il y a d'autres choses. Il n'y a pas que dans le domaine de la beauté, dans le sens où on peut faire des soins barbe, on peut faire des soins... Je trouve qu'il y a plein, plein de possibilités en atelier à faire. Là, il y a beaucoup de choses. Mais après, comme dit Steph, franchement, de toute façon, hier, on en a discuté un peu vite fait sur le Zoom. Franchement, un atelier comme ça, tout le monde peut le faire, c'est sûr et certain. En plus, je ne sais pas si tu as des amis-filles ou même des sœurs et tout. Moi, le premier atelier, je l'ai fait chez moi et là, j'en fais aussi, j'essaye. Quand je n'ai pas le mois qui est complet où je n'ai pas toutes les semaines un atelier, j'en fais un chez moi parce que ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas recevoir chez elles parce que moi, en tout cas, j'en rencontre des gens qui ne peuvent pas qu'elles n'ont pas de place ou autre et ça leur permet de venir passer un moment. Du coup, si toi, tu peux recevoir chez toi, ça te permet de faire un premier essai, de dire que tu as envie d'installer ces nouveaux ateliers, son envisage et puis tu vois comment ça fonctionne en faisant ton premier essai. De toute façon, il faut se lancer pour savoir si ça fonctionne. Oui. Déjà, commencer avec la famille et voir si ça marche ou pas. Oui. Après, une chose qui peut aussi être mise en place pour les gens qui habitent dans des régions où il y a d'autres consultants, c'est le fait de faire des box avec les produits parce que c'est sûr qu'au début, pouvoir s'équiper avec tous les produits, c'est beaucoup. C'est un investissement financier. Mais si vous avez autour de vous soit votre sponsor ou soit des collaborateurs avec qui vous pouvez faire des box et vous les faire tourner, ça, ça peut être aussi une idée. D'ailleurs, c'est Sandra que vous nous avez donné l'idée des box en meeting. D'accord ? Merci. Liliana, je reviens sur ton partage du gel. Moi, je l'utilise nettoyant BV. Oui. Tu as fait une suggestion par rapport parce que moi, j'ai le lait démaquillant, le gel nettoyage BV, la lotion tonique, crème de jour aloe vera, contour des yeux aloe vera, mais je vais passer au sérum tenseur là. Et je n'ai pas compris l'autre. Donc, tu as le BV en nettoyant et tu as ? Moi, je l'utilise aussi comme nettoyant le lait parce que les peaux, les peaux, moi, mais après, c'est mon avis. Je n'avais pas dit que c'était l'avis de tout le monde. Moi, la bave d'escargot à utilisation trop régulière, moi, ça m'assèche la peau. Donc, du coup, j'alterne entre le bave d'escargot et le lait nettoyant. Le lait démaquillant nettoyant qui nettoie très bien la peau aussi. Voilà. C'est celui que j'utilise. Comme un gel nettoyant. Tu fais comme si c'était un gel nettoyant au final. Oui. De toute façon, tous les... Le mot nettoyant, c'est que ça se rince. Oui. C'est comme un micellaire, se rince. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat l'application des produits que tu fais au pinceau. Elles en ont toutes un en plus de la bassine ou pas ? Ou est-on à la main ? Non, moi, je fais à la main. Je n'ai pas de pinceau. Je n'ai que quelques pinceaux du coup pour les poudres. J'ai acheté des mini pour les rouges à lèvres sur Amazon. J'ai acheté les petits trucs pour éviter que tout le monde utilise les mêmes. Elles ont des petits pinceaux jetables pour le make-up, pour la poudre. C'est le même. Mais non, c'est vrai que les masques et tout, elles appliquent à la main. Moi, je fais comme ça. Du coup, je n'ai pas de pinceau pour chacune. Après, c'est une option de proposer aux gens d'apporter leur matériel. Moi, j'ai fait le choix d'avoir le matériel et que les personnes viennent sans. Vous pouvez très bien leur dire de venir avec leur bandeau. Moi, mon premier atelier, je n'avais pas encore les bandeau. Je leur ai dit venez avec votre bandeau. Maintenant, j'ai mes petits bandeau. Moi, c'est comme ça que je procède mais il y a plein d'autres façons de mettre en place. Il y a beaucoup de choses à action et puis le fait de le pratiquer avec ses mains, au moins, tu sens la texture. Oui, après, il n'y a personne qui préfère au pinceau parce que c'est plus facile à appliquer. et surtout que tu as moins de produits en fait. Donc, ça peut apporter une plus-value au niveau de ta vente. En fait, l'utile d'utiliser un masque avec un pinceau, tu l'étales bien partout et après, en fait, si tu veux, tu dis à ta cliente que vous allez utiliser moins de produits donc il y a un côté économique. OK. S'il y a des pinceaux, il y en a des pas très chers des fois, je crois, ou ça. Mais moi, j'utilise un pinceau parce que du coup, j'utilise moins de produits en faisant comme ça. Mais après, à la manière, ça ne va pas permettre de la capacité. Et Fanny, de quelle forme ton passe-fond? Parce que moi, j'en ai plusieurs en silicone et c'est une catastrophe. Non, il faut que ce soit. Et généralement, c'est des blancs. C'est des blancs à poils fins et c'est comme un pinceau, par exemple, make-up, fond de taf. Et sauf qu'il est... Enfin, après, même si vous utilisez un noir en soi, ce n'est pas grave. Mais le silicone, en fait, la matière va glisser. Alors que le poil, ça va permettre vraiment bien d'étaler. Ah ben, je m'en suis dit, Fanny. Moi, j'ai une uniforme, je viens d'intervenir aussi. Moi aussi, je fais avec le pinceau parce que moi, j'ai du mal à toucher les matières, en fait. Donc, du coup, je prends un... Enfin, moi, je sais que j'ai du mal. Donc, du coup, c'est pour ça que je me permets du coup, moi, j'ai un pinceau aussi à... Enfin, c'est un pinceau qui est, comment dire, pour le fond de teint, en fait. tu vois, qui est plat. Enfin, je ne sais pas si tu le vois. Ouais, il y en a bien. Mais du coup, enfin, voilà, moi, j'aime bien appliquer mes masques avec ça. Enfin, voilà. OK. Ben, merci les filles, c'est cool. Et Liliana, merci beaucoup pour ton intervention. Ouais. Liliana, moi, j'aurais une petite question parce que ce matin, je lui ai eu des appels et on m'a posé la question et je vois qu'elle est connectée mais elle n'ose pas poser les questions donc je vais la poser pour elle. Peux-tu nous dire comment tu arrives à trouver les personnes pour programmer ? Quelles sont tes actions ? Tout simplement, que tu fais pour justement trouver les réunions ? Alors, moi, du coup, bon, j'utilise pas mal, enfin, ça m'avait quand même apporté pas mal cette astuce-là. Pour les anniversaires, du coup, ou même sans anniversaire, j'utilise vraiment le fait, pas, est-ce que tu veux dater un atelier, mais j'ai envie de t'offrir un moment avec tes copines où on prendra, vous prendrez soin de votre visage, vraiment, voilà, moi, j'apporte tout. Toi, t'as juste à faire un petit gâteau éventuellement et je m'occupe de tout, j'apporte vraiment tout le matériel. Moi, ça permet du coup que vous puissiez tester mes produits et adapter à votre visage. Vraiment, je vais dans, j'envoie des messages. Déjà, je n'ai pas peur d'envoyer des messages. Au pire, on ne me répond pas, c'est pas grave. Et puis, si on me dit non, c'est pas grave non plus. Après, voilà, moi, comme j'en fais, voilà, moi, c'est comme ça, je dis que j'offre un atelier. Même pour la loterie du printemps qu'on avait eu ça comme challenge, j'ai déposé plusieurs boîtes. Au début, il y en a certains, je dis que je faisais un cadeau. Après, c'est vrai que, bon, financièrement, envoyer à tout le monde des petits échantillons, bon, je n'ai pas signé, mais ça avait un certain coût. J'avais 70 participants, 68 participants. Bon, ça va, ça monte très vite. Et j'avais même Cassandre qui m'avait conseillé, du coup, d'offrir plutôt, de dire à la personne, pas forcément qu'elle a perdu, déjà, mais de lui dire que je lui offrais un moment et grâce, du coup, à la loterie, bon, j'ai des personnes qui ne m'ont jamais répondu, c'est pas grave, je ne vais pas leur courir derrière non plus. j'ai du coup eu deux personnes marcher froid qui m'ont dit, ah bah oui, pourquoi pas ? Et donc, là, il faut que je leur renvoie un petit message, savoir si du coup, elles en ont parlé autour d'elle et j'ai juste dit que j'offrais, enfin, que je lui offrais un soin visage ou soin main à elle et une ou plusieurs copines et du coup, bah, les gens m'ont dit, ah oui, c'est trop bien. j'ai deux personnes du coup où vraiment marcher froid que je ne connais pas du tout chez qui, du coup, normalement, je devrais animer un atelier. Parenthèse, puisqu'on parle de ça, j'ai justement pris des notes sur une formation de Cassandre pour justement, quand nous, on a un intérêt à proposer quelque chose à nos clients, bien souvent, on s'y prend de la mauvaise façon. Est-ce que tu voudrais devenir mon hôtesse pour ? Et là, c'est dans mon intérêt à moi et donc, ça fait fuir les gens. Cassandre, elle dit qu'il faut vraiment justement inverser la tendance et montrer que c'est dans l'intérêt de la personne qu'on veut faire ça. Donc, vous avez dans le board, dans le dossier vente, tout au fond, d'accord, à côté de replay inter-équipe, vous avez challengé ses clients pour augmenter ses ventes en cinq étapes. Et donc, l'étape un, c'est que le client ne doit jamais sentir que c'est pour mon intérêt que je veux lui vendre un produit. Il doit sentir que c'est une offre où c'est lui qui est gagnant. Exemple à bannir, pour réussir un challenge, je dois faire trois ventes. Est-ce que tu veux m'aider ? Non, ça c'est interdit parce que je lui propose quelque chose qui est dans mon intérêt. ça ne lui donne pas envie d'acheter. La collaboration avec mon client n'est pas gagnante-gagnante, elle est gagnante pour mon client. Étape numéro deux, je ne dois pas challenger mon client trop souvent parce que ça reste un kiff. Étape numéro trois, le challenge doit être clair et facile à comprendre, simple et efficace. Je dois pouvoir lui expliquer en une phrase courte et pertinente. Et étape quatre, je cherche le progrès plus que la victoire. Le progrès, c'est d'avoir des nouveaux contacts. La victoire, c'est de faire des ventes. Mais dans tous les cas, je me doutage du résultat. Et donc, un exemple concret qui reprend exactement ce qu'on était en train de dire. Salut Martine, écoute, j'ai pensé à toi, donc pour l'anniversaire, c'est une occasion parfaite. Sur le premier quart de l'année, tu m'as passé deux commandes et j'aimerais pouvoir te remercier. J'aimerais pouvoir t'offrir un cadeau pour te remercier de ta fidélité et de me soutenir dans ma petite entreprise. Pour pouvoir t'offrir tel cadeau, il suffit de trouver deux copines qui seraient d'accord pour, exemple, venir à ma porte ouverte ou venir découvrir les produits chez toi ou avoir un soin offert ou passer 50 euros de commande sur ma boutique. Est-ce que tu es OK avec ça ? Est-ce que tu te sens prête à relever le défi ? Donc, si on fait pour les anniversaires, cette année, j'ai envie de t'offrir un moment spécial entre copines. c'est vraiment elle qui est au cœur du fait qu'elle vit c'est elle qui est privilégiée. Elle ne sent pas qu'on a un intérêt nous derrière mais évidemment, nous, ça va nous servir à faire reconnaître nos produits, faire tester nos produits, faire plus de contacts et après, évidemment, faire des ventes, faire des parrainages, etc. Mais dans la tournure où on va emmener la chose, c'est ça qui fera toute la différence. Vous avez les notes dans le board. Après, en soi, c'est un peu notre métier ça aussi. Tout simplement d'apporter quelque chose aux gens pour que justement, je pense que c'est un peu nous qui avons... Et c'est pour ça que souvent je dis qu'il faut revenir aux bases parce que les bases, c'est ça. C'est nous qu'on apporte quelque chose aux personnes et ce n'est pas l'inverse. En fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai que des fois, on peut avoir une communication où on montre qu'on a besoin d'eux mais en fait, non, c'est nous qu'on doit leur apporter quelque chose et ça, c'est vraiment les bases de notre métier. C'est clair. Et après, une autre chose que j'ai vue, moi, passer chez Liliana qui peut vous aider dans votre organisation pour dater, pour planifier des ateliers beauté. Liliana a créé un calendi ? Qu'elle partage très régulièrement un story où elle propose des moments entre filles et d'ailleurs, dans ta communication, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'ai envie de vous amener ce temps pour vous, de prendre soin de vous. Voilà, votre but à vous. Je vous mets mon planning à disposition pour que vous puissiez caler un rendez-vous avec vos copines. Et donc, vas-y, explique-nous ton calendi, comment tu l'as ? Du coup, j'ai créé un calendi, j'ai mis trois heures en moyenne. Moi, j'en fais qu'un par jour parce que, en fait, c'est comme si j'étais avec mes copines donc ça blablatte et puis si j'en fais que c'était deux, ce serait un petit peu trop la course. Donc, j'en fais déjà un, c'est déjà bien. Donc, je mets du coup, par exemple, si c'est le matin de 10 heures à 13 heures ou l'après-midi de 14 heures à 10, enfin, ouais, de 14 heures jusqu'à 16, 17 heures. Je vous conseille, enfin, moi, le soir, c'est vrai que j'en ai jamais fait encore d'atelier, je préfère en journée parce qu'il y a la luminosité et comme ça, elles se rendent vraiment compte de quand elles mettent le masque, vraiment de l'effet que ça rend aussi sur le visage, quand elles se maquillent, on n'est pas à la lumière, enfin, c'est quand même pas la même chose que quand c'est la lumière du jour. Donc, voilà, le soir, moi, c'est plus les ateliers découvertes mais c'est vrai que les ateliers comme ça, sur le visage, j'en fais plus les samedi matin ou samedi après-midi. Mais voilà, j'ai mis mes créneaux horaires que je pouvais, j'ai mis jusqu'à juin. Bon, c'est plus les gens qui me contactent ou que je contacte que je date mon calendi. Je l'ai mis pour que les gens aient la curiosité d'aller regarder mais bon, j'avais encore quelqu'un qui a cliqué dessus mais voilà, j'ai mis en place pour que les gens voient qu'il y a un agenda et qu'il y a de la dispo pour organiser les ateliers de choix, enfin, comme elles veulent en fait. Moi, je propose, elles choisissent soit découvertes parce qu'il y a des filles, en fait, elles veulent inviter trop de copines et moi, je me suis fixée six parce que c'est... Alors, une fois, je sais qu'elle avait beaucoup plus de copines donc j'ai proposé de choisir entre atelier main ou atelier soin visage. Bon, il y en a plein du coup qui ne voulaient pas trop soin visage parce qu'elles ont l'habitude de leur crème et qu'elles ne voulaient pas et c'est pour ça que je vous dis que la table, ça joue. Quand elles sont arrivées et qu'elles ont vu que leur côté, elles avaient une petite bassine chacun mais que les autres, elles avaient toutes leurs petits miroirs et machin, la petite serviette et après, c'est moi aussi, je vais faire soin visage, moi aussi, moi aussi. Alors bon, je n'avais pas leur diagnostic de peau mais en fonction de leur réponse, j'ai essayé d'adapter. la cliente, elle avait un miroir. Après, j'ai dit, bon par contre, vous n'aurez pas comme les filles parce que moi, je n'ai que six. Je suis fixée à six mais comme quoi, la table joue donc c'est un investissement, c'est sûr, il faut s'investir mais le rendu donne envie et là, la dernière que j'ai fait chez moi, les filles, quand elles sont arrivées, elles font oh, c'est trop mignon en plus, on a un petit cadeau. Enfin vraiment, je pense que ça joue. D'office, elles sont dans un mood où ça va être trop bien, elles vont se détendre. Donc ça, ça joue beaucoup. Est-ce que tu as des, ben coucou, est-ce que tu as des photos de tes tables que tu peux partager sur la Team Success ? Ça serait sympa justement de donner un peu des idées de présentation. J'ai des vidéos parce qu'à chaque fois, je fais mes petites stories. Ah ben génial, tu vois, ben voilà, tu pourrais, Steph, elle te met admin ou enfin, elle te met modératrice et tu fais ton petit poste justement comme ça, ça peut aussi montrer aux gens voilà qu'il faut avoir un petit peu d'imagination et surtout, voilà, investir un peu aussi parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'ateliers à l'époque. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Mais quand j'étais chez Unique, j'en faisais tous les week-ends. et la table, c'est tellement important et les petits cadeaux, c'est tellement important. Voilà, vraiment, c'est très bien ce que tu as partagé. Franchement, bravo. Merci. T'avoir donné pour recevoir tes amis. Il y a Stéphanie Ramoni qui a posé la question plusieurs fois dans le chat mais je pense que tu ne l'as pas vue. Est-ce que toi, tu fais le soin avec elle ? Non. Toi, tu guides ? Moi, je guide, oui. Et Aurélie demande comment tu clôtures l'atelier pour passer à la vente sans avoir l'air. Lol. En fait, moi, je ne passe jamais. Alors, on va prendre les commandes. Moi, j'avoue que je ne cale jamais ça. C'est d'elle-même. Ah ben, je veux ça. Du coup, je dis, on va s'installer ici et puis du coup, je les prends à part et puis je leur demande qu'est-ce qui leur fait plaisir. Je ne suis pas du tout dans le... J'essaie d'utiliser les bons mots pour pas que ça fasse la vendeuse qui veut absolument vendre tout ce qu'elle a montré. Donc, je suis plutôt axée ou qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et parfois, si je vois que la personne, elle était vraiment... que je vois que ça lui a vraiment plu et qu'elle me le fait comprendre, je lui demande si elle aimerait l'organiser chez elle. Parfois, elles me disent oui d'office. Parfois, elles me disent qu'il faut qu'elle réfléchisse et je remets un coup... Parce que je ne date pas forcément le jour J, moi. Parfois, en fait, c'est au moment de mon suivi quand je fais le petit message pour lui dire que j'ai passé sa commande qu'elle est en cours, que voilà. Dans ces moments d'échange-là, c'est que je lui propose du coup si elle veut dater. Et d'ailleurs, mon rendez-vous, enfin, ma démo de mon atelier de dimanche prochain, c'est avec une fille à qui j'ai juste envoyé un message en lui disant comment ça se passait l'utilisation parce qu'elle m'a pris les crèmes anticellulites et je lui demandais si elle arrivait à être bien assidue, etc., dans l'utilisation. Donc, on a échangé normalement et donc, à la fin, je lui ai dit est-ce que tu n'aimerais pas du coup organiser un petit moment chez toi ? Et elle m'a dit ça tombe bien que tu m'en parles parce que je voulais te contacter. Donc, voilà. Moi, je le fais comme ça. Je ne fais pas de forcing le jour J parce que déjà, elle commande des choses. Voilà. C'est comme ça que je fais mais j'essaie de ne pas faire de forcing et les gens automatiquement une fois qu'on échange et qu'on fait un suivi derrière. Moi, l'atelier que j'ai fait samedi, des filles que je n'avais jamais vues m'ont fait des messages parce qu'elles ont pris ma petite carte en disant que c'était super bien, qu'elles s'étaient super bien d'amuser. Voilà. Je sais que c'est des filles à qui je vais pouvoir garder contact et pouvoir échanger avec elles pour essayer de dater un moment vu qu'elles ont apprécié. Forcément, du coup, elles vont aimer faire pareil chez elles. Parce que moi, je fais toujours des animations parce que du coup, c'est ça. Là, j'ai surtout assez visage mais je fais beaucoup d'ateliers aussi découvertes parce que parfois, quand elles ont beaucoup de copines, c'est difficile de restreindre. Donc, dimanche prochain, j'ai une animation du coup avec plusieurs films et vraiment découvertes. Du coup, là, je vais parler. Enfin, j'ai une table avec tous les produits. Enfin, tous. Ceux que j'ai. Je pose tout et je fais en fait des animations, des petits jeux genre Pictionary où j'ai des petits bouts de papier avec des noms de produits. Par exemple, je mets mascara. Donc, il faut qu'elles dessinent un mascara. Donc, c'est très drôle parce qu'elles trouvent ça marrant. Et moi, en fait, le fait de faire des jeux comme ça, ça me permet de parler du produit. Parce que franchement, si on se devait tout dire, tout ce qu'on fait, les gens, en fait, ils ne suivent plus. Ils se disent, elle est là, elle me parle de tous ces trucs. On s'ennuie. Alors que le fait de caler des jeux me permet en fait, moi, tout de suite de rebondir sur la présentation du produit. Par exemple, le Luxury, c'est un produit que j'avoue, j'avais beaucoup de mal à en parler. Et souvent, dans des jeux comme ça, que ce soit Pictionary ou dans des jeux du juste prix, non juste prix, juste fois, bon, ça, je vous le dis après, mais du coup, dans les jeux Pictionary, ça me permet de dire, est-ce que tu veux l'essayer ? Parce que je l'ai, et du coup, les filles l'essaient. Et elles essaient de le dessiner avec des poches. C'est rigolo, quand même, parce qu'après, on voit les talents de tout le monde. Mais voilà. En fait, comme il y a un cadeau à gagner à la clé, ce n'est pas forcément Shogan pour le Pictionary. Souvent, soit j'ai acheté, l'autre fois, j'ai acheté une boîte, je vais en avoir une là. J'ai acheté une boîte miroir maquillage pour même pas 3 euros chez Action. Et du coup, elle repart avec sa petite boîte et elle est toute contente. Après, pour le juste prix, je fais le juste prix et le juste poids. Là, par contre, le cadeau qu'on met en jeu, quand on dit quel est le juste prix de ce produit, c'est un produit Shogan que j'ai choisi. Par exemple, je prends souvent le shampoing Aloe Vera parce que je sais que la personne qui va le gagner, ça va lui convenir. Ça ne coûte en soi que 8,90 euros divisé par deux. Nous, ça ne coûte pas grand-chose et la fille, elle repart avec… En plus, je l'ai fait samedi avec ce produit-là. Le fait qu'on dit que nos produits sont bio, sont véganes, les gens qui ne connaissent pas. Alors, les filles, elles me disaient que le shampoing coûtait 30 euros, 35, 40. Je ne vous dis pas les prix. Ça va être compliqué parce que là, vous êtes très, très loin. Donc là, je ne savais pas savoir c'est qui qui va gagner. Et après, elles sont revenues un petit peu en arrière et elles étaient choquées du prix. Et c'est là où j'ai rebondi. Je dis, c'est notre force, nos produits, c'est de la bonne qualité et vous avez quand même des prix très abordables. Et là, Du coup, forcément, on va rester dans la tête de la personne même si, il ne va pas forcément nous faire une commande de fou ou autre. Vraiment, je pense que c'est des petites astuces clés comme ça qui peuvent animer mieux plutôt que les trucs redondants où on est toutes assises et qu'on écoute sagement tout ce que la dame, elle nous raconte. Voilà, moi, c'est comme ça du coup que j'anime et je pense que, en tout cas, ça fonctionne parce que les filles sont contents. Alors, du coup, donc ça, ce n'est pas pour les ateliers de soins, c'est pour les ateliers de découverte des produits. Donc, tu as ta table, tu as les invités et tu lances ta découverte avec un jeu, c'est ça ? Je me présente et après, je leur dis qu'on va faire des petits jeux. En fait, on discute, elles découvrent et après, je glisse, je dis, alors, on va faire un petit jeu. Déjà, ça permet de les reconcentrer parce que quand on est beaucoup, ça s'éparpille, ça papote parce que la copine, ça fait, je ne sais pas bien quand on ne la voit pas et du coup, je dis, alors, on va faire un jeu, il y a un cadeau à gagner. Je peux vous dire que là, tout le monde écoute parce que quand il y a quelque chose à gagner, tout le monde écoute et elles sont toutes là en challenge. Donc, c'est rigolo. Bon, après, moi, je glisse toujours un petit cadeau à la commande ou même celle qui n'a pas gagné et qui est un peu triste parce qu'elle n'a pas gagné. En soi, elles ont toujours quelque chose et je glisse aussi parfois dans juste prix la dernière fois parce que je ne parle pas tout le temps des produits ménagers parce que je trouve que je les ai rarement en disposition sur la table même si je les adore parce que ça fait beaucoup trop de choses et après, ils ne savent plus où regarder. Mais parfois, je les glisse dans les jeux comme ça parce que comme ça, ça me permet d'en parler des produits ménagers et comme ça, ils repartent avec leur dégraisseur ou celui que j'ai choisi pour l'animation. C'est un petit investissement parce qu'on est obligé d'avoir des petits cadeaux mais déjà, ça permet d'avoir des personnes qui vont tester vos produits. Moi, je trouve que c'est super important d'investir un minimum. Après, je ne dis pas qu'il faut acheter toute la boutique pour donner un cadeau mais il faut choisir les produits stratégiques. Moi, c'est ce que je choisis. J'ai vu quelqu'un m'a posé la question pour les ateliers à soins visage ou même les ateliers découvertes. Moi, les ateliers soins visage, vu que c'est dans des pochettes comme ça, elles ont toujours un cadeau différent des invités. Là, par exemple, le samedi où je vais avoir un atelier, je lui ai mis le shampoing Aloe Vera. Ça n'a rien à voir avec le visage mais ça permet aussi de faire découvrir autre chose que les visages. Pour les ateliers découverts, c'est un cadeau d'à peu près 30 euros. Je sens que ça fasse 15 euros pour moi. Ensuite, elle a 10 % sur les ventes. Moi, j'ai mis à partir de 300 euros de vente. c'est que je mets 10 %. C'est rare que ça ne les dépasse pas. Du coup, je fais 10 % après en bon achat. Dans tes jeux, tu as le Pictionary ou c'est que tu les fais dessiner, tu les fais mimer ? J'ai un autre petit truc que j'ai acheté. Je ne sais pas où. j'arrive avec mon petit truc pour qu'elle dessine devant tout le monde. Tu fais des équipes ou pas ? Non, pour le Pictionary, c'est individuel. Les équipes, j'ai un autre jeu que je fais en équipe et d'ailleurs, j'ai un CE que je vais animer et du coup, Cassandre m'avait conseillé de faire une animation pour donner envie aussi de venir. Je vais faire, je l'avais déjà fait en équipe, c'est en équipe. par contre, les filles qu'elles étaient, c'est l'atelier des senteurs. Donc, je mets dans des petits, je ne sais pas si je vous remets là, dans des petits bocaux, dans des petits échantillons, je mets par exemple un peu de gel à l'eau et verra, enfin un peu de gel douche à l'eau et verra, des produits que j'ai chez moi déjà ouverts que je prépare en maman qui ont une odeur ou une texture et je mets du coup des petits papiers, je prépare plein de papiers avec plein de noms différents et il faut qu'elles associent le produit avec le petit bout de papier qui va bien. Elles font ça par équipe, c'est chronométré, donc il y a une équipe qui découvre les produits pendant que l'autre, elle fait ça et puis après, j'offre du coup un petit cadeau à l'équipe qui a gagné. Moi, en amont, je sais, c'est pour ça que je veux être sur les groupes, pas pour faire ma fouine, mais comme ça, je sais qui est là, je sais le nombre de personnes parce que ça permet vraiment que je prépare en amont, s'il faut que j'ai cinq petits échantillons de gel pour les mains, enfin, un petit échantillon que j'aille le nombre exact pour qu'après, quand on fait des équipes, j'ai le petit cadeau à leur donner. C'est elle qui gagne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Donc, l'équipe qui gagne, chacun a un petit échantillon, un cadeau, c'est ça ? Oui. Donc, le juste prix, tu fais une animation juste avec un produit, celle qui dit le bon prix, elle le gagne ? Oui, elle dit tout des prix et celle qui est le plus proche, c'est celle qui le remporte. OK. Le Pictionary, c'est juste le dessin, du coup ? Oui, c'est ça avec plein de petits papiers que j'ai préparés pour qu'elle dessine les produits. Juste point. Le juste point. Oui. Pareil, du coup, tu fais gagner le produit ? Oui. OK. Et après, tu as autre chose, un jeu ? Lélie, ce n'est pas toi, Michette, qui avais partagé sur le groupe le jeu avec les parfums ? Non ? Le jeu écrit, là ? Non, le truc où on fait sentir les parfums. Je ne sais plus qui c'est qu'il avait partagé sur notre groupe, ça. Non, ce n'était pas toi. Pareil, il y a un jeu qu'on avait partagé avec les parfums. En fait, on fait sentir l'échantillon et la personne qui trouve vraiment, elle gagne le petit format. Il y avait eu ce jeu-là aussi. Non, mais tout début, je faisais le questionnaire, là. Il y avait eu un questionnaire avec toutes les questions. et puis celle qui avait la meilleure note, elle remportait un petit cadeau. Je trouve que d'écrire, bon après, c'est moi, mais le fait d'avoir fait des jeux comme ça, un peu plus animés, c'est plus sympa qu'elles sont toutes assises, elles répondent toutes aux questionnaires. Après, tu dois faire la maîtresse, regarder qui a bien répondu. C'est trop long. Moi, les animations, il faut que ça dure 15, enfin 15, 20 minutes, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Alors, je vous partage, on déborde aujourd'hui sur le Zoom, mais il n'y a pas de Zoom leader après, donc j'en profite. Par rapport au jeu, il y a Nathalie qui a posté sur son groupe équipe. Défi du jour, je vous propose de lancer l'idée d'organiser un loto parfum chez vous. Pour cela, il vous suffit d'avoir des échantillons de parfum, des cartons de loto, téléchargeables gratuitement sur Internet, mais vu que nos échantillons vont au-delà du numéro 90, pourquoi pas créer nos propres cartons ? Je pense que sur Canva, ça doit être faisable. Du café en grain, l'occasion de tester l'Itaniani pour réinitialiser l'odorat après avoir senti un échantillon. Le concept, vous tirez un numéro d'échantillon, la personne-là sur son carton, elle le marque, puis elle le sent. Pourquoi pas lui demander de deviner des notes ? Son impression sur le parfum, est-ce que le parfum pourrait lui convenir ? À qui sinon il pourrait convenir ? Faire passer aux autres convives aussi. La personne qui a une quine ou un carton plein au choix gagne quelque chose. Vous choisissez, ça peut être du shogun, une bouteille, un bondage, un panier gourmand au choix. Et j'ai trouvé l'idée vraiment canon. Vous avez compris ? Oui, c'est top. Il faudrait juste que tu nous partages. Ça, si vous faites des ateliers découvertes bar à parfum, vous pouvez faire le loto du parfum. Et du coup, ça vous fait encore un jeu différent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Chose que je veux récapitre par rapport à tout ce que tu nous as partagé, Lily, c'est qu'en fait, elle met vraiment le focus sur l'expérience qu'elle fait vivre aux personnes. Elle ne met pas du tout le focus sur le côté vente ou achat des produits. Son but, c'est de faire passer un bon moment aux personnes qui sont là. Et c'est grâce à ça que le reste se fait naturellement. Elle n'est pas pressée par rapport au fait de proposer tout ce qu'on peut proposer suite à un atelier, redater un atelier, l'activité, le parrainage, etc. Mais par contre, dans sa stratégie de suivi, c'est quelque chose qu'elle va vraiment mettre en place. Et donc, ça, plus ça, plus ça, ça fait que les gens ont une image très positive de Liliana. Ils ne se sentent pas scannés de devoir acheter, et de devoir dégainer la carte bleue. Du coup, ça leur donne envie de refaire d'autres moments de convivialité avec elle. Et en fait, c'est ça la magie de notre métier. C'est ce que j'ai fait hier avec ma cliente et c'est là où j'ai fait une superbe journée. Et j'y suis retournée le soir, donc lui mettre la crème nuit au lait d'Anais. Et ce matin, son retour, il n'est pas top. Après, tout ne plaira pas à tout le monde, encore une fois. Mais hier, c'était une belle journée parce que je lui ai dit que c'était un moment convivial. Je prends soin de vous et c'est de là que ça m'a déclenché une commande, ça a copié mes vues, vous ne voyez pas mes poches. Attendez, j'ai un produit super top si vous le souhaitez. Voilà, je vous le présente. J'avais mon retour client en plus. Donc, c'est nickel et c'est là que j'ai fait péter le luxe 0.1. Yes. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions les filles et les garçons ? J'ai une question, en tout cas. Vas-y. Merci pour ta présentation, Juliane. Je voulais savoir pour les ateliers soins visage et soins mains, tu fais la même chose, la même présentation ou c'est différent ? Soins mains, honnêtement, j'en ai fait un la dernière fois parce que je faisais les deux. Enfin, je faisais soins visage et puis celles qui ne voulaient pas faire soins visage, je faisais soins mains. Soins mains, je pourrais vous partager la petite routine que je fais. Alors, c'est beaucoup plus court parce que du coup, elles vont émiser leurs mains, elles utilisent le gommage pour le gommage corps. Ensuite, je leur dis de baigner un peu leurs mains avec un petit peu de savon du coup dans une petite bassine d'eau. Toujours avec les crèmes savon à Juliane. Et ensuite, du coup, elles choisissent de mettre la crème main qu'elles veulent et éventuellement, du coup, moi, il y avait les vernis. Bon, par contre, c'était galère parce que j'en avais plein mais pour les ouvrir, c'était wow ! genre, elles ont pu en être testées qu'elles 3 ou 4 parce que je n'arrivais pas à les ouvrir. Mais bon, ce n'est pas grave, elles avaient les couleurs qu'elles voulaient mais c'est très court. Enfin, ça, moi, le soin main, je trouve que c'est bien pas pour les animations comme animations en atelier découverte. Par exemple, là, samedi, à mon atelier chez ma prothésiste angulaire, c'est ce que, comme à ma prothésiste angulaire, je lui ai offert le gommage corps parce que comme ça, elle peut le faire à ses clientes plus une crème pour les mains. Du coup, c'est ça que je leur ai proposé, moi, comme animation. Elles ont fait, c'était une petite pause, du coup, elles ont fait le gommage main mais plus en atelier découverte parce que atelier, si tu dis juste atelier soin main, c'est très court. Je veux dire, ce n'est pas tout un processus comme le soin visage. Alors, je me permets de t'interrompre, tu dis que ça m'interpelle, j'ai un EHPAD deux jours où je compte aller. Justement, pour un soin des mains. Donc, gommage, savon grenade parce que moi, je l'ai et toutes les crèmes. Oui. Ou si tu n'en as que deux, tu n'en prends que deux. Enfin, moi, après, je les ai toutes prises. Enfin, je les ai toutes. Enfin, moi, j'ai l'eau et verra. Mais tu peux juste en avoir une. Je veux dire, on n'est pas obligé d'en avoir plusieurs. Si tu en as une, c'est déjà très bien. Ok. Le petit plus, moi, avec le gommage, c'est que du coup, je glisse que pour qu'un parfum, parce que du coup, il faut quand même aussi parler de notre produit phare, le parfum. Ce n'est pas que ça fasse que... Parce que moi, le parfum, c'est la dernière chose dont je parle parce que sinon, elles sont toutes sur la mallette. Ça se sent de partout. Et après, je veux dire, le parfum, c'est vraiment la dernière étape. Parce qu'après, personne ne m'écoute. tout le monde est focus sur les parfums. Donc, c'est la dernière chose que je présente. Mais le gommage, il est très important de se gommer la peau et ça va apporter du coup le fait que le parfum va venir plus longtemps. Après, je glisse ça en partageant aussi sur le gommage pour le corps. Merci, Lili. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon. Non. Je n'en vois pas plus. Merci beaucoup, Liliana. Vraiment, c'était top. Bravo pour les slides que tu as faits aussi parce qu'ils sont vraiment jolis. Bravo pour toutes les idées que tu as réussi à personnaliser et à mettre à ton image. Je pense que ça va donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées aux filles et ça va surtout leur donner envie de reprendre ta façon de faire en se détachant du résultat et en étant juste focus sur le bon moment qu'on passe entre copines. Et voilà, c'était juste génial. Ça fait vraiment plaisir de voir des nouvelles têtes qui interviennent pour toute la team. Je pense que c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel ici sur ce Zoom s'il y a des personnes qui ont des choses à partager, qui ont envie de contribuer, qui ont envie de prendre ce côté de leadership aussi en main et de faire leur premier pas en tant que formateur, en tant que, ben voilà, ce rôle-là de partage, de transmission, de formation. Ben voilà, les places sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos managers pour qu'on mette ça en place. Merci beaucoup, bon après-midi, bon premier mai à tous et puis à vos planifications, moi j'ai envie de dire si c'est pas encore fait. Ah bon, c'est parti. Bisous, bisous. Bisous, ciao. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501